Bonjour ! Alors, glissando, comme son nom l'indique, on va glisser sur l'instrument, c'est-à-dire que, plutôt que d'attaquer la note directement, de jouer directement la note qui est écrite sur la partition, je vais glisser du grave vers l'aigu ou de l'aigu vers le grave. Alors, la plupart du temps, moi, j'utilise le glissando du grave vers l'aigu, sur I fall in love too easily, eh bien, la première note du thème, c'est un 4 aspiré, pour attaquer cette note, je peux faire un glissando en partant du grave vers le 4 aspiré. Donc, peu importe où je commence mon glissando, le 1, le 2, le 3 aspiré, c'est pas tellement gênant. De toute façon, le glissando va être tellement rapide qu'on n'aura pas le temps de vraiment écouter les notes qui vont être jouées. Donc, est-ce que ça va passer bien ou pas bien sur l'accord ? Oui, ça va bien passer sur l'accord, parce que de toute façon, ça va être joué tellement vite qu'on n'a pas le temps d'analyser ses notes. Donc, je vais jouer le 4 aspiré tout seul et le 4 aspiré avec le glissando. Avec le glissando, voilà, je suis parti d'assez bas, je peux partir d'un peu moins bas. de la mort, je suis parti pour l'amn de la mort. Alors, je vais jouer le 4 aspiré avec le 1, le 3 aspiré. Je vais jouer le 4 aspiré avec le 2 aspiré, je vais jouer le 4 aspiré, je vais jouer le 4 aspiré. Sous-titrage FR ?